Bonjour, je suis Lucille Bélan, et chaque semaine depuis maintenant 4 ans, je réponds à vos courriers sur Slate.fr dans la chronique « C'est compliqué ». Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'ai émis beaucoup de moi, et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre, et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Bonjour Lucille, je m'appelle Charlotte, et j'ai 30 ans. Je suis terriblement un perdu. Pendant près de 5 ans, j'ai vécu une histoire assez tumultueuse avec un homme. Après avoir passé un an dans la même ville, je suis partie à quelques heures de train pour le travail. Et un an plus tard, c'est lui qui partait pour la côte ouest, à 9h de décalage horaire. On a tenu deux ans avant que je parte. J'ai beaucoup souffert dans cette relation, de bout en bout. Il avait du mal à parler de ses émotions, et aussi beaucoup à comprendre les miennes, à montrer de l'empathie et de la compassion. Au lit, j'étais un objet. J'en venais à penser que j'avais tort de ressentir tout ce que je ressentais, et que j'avais de la chance d'avoir rencontré quelqu'un comme lui, qui m'empêchait de se réagir. Je cherchais son amour partout. Je me sentais pas toujours respectée. Il le comprenait pas, mais je mettais ça sous le coup de sa maladresse. Sima, avant notre séparation, j'ai commencé à consulter MC pour essayer encore et encore de rectifier et de faire marcher notre couple. Elle, elle a utilisé les mots maltraitance affective. Lui est resté très dur avec moi. Je ressentais pas de tendresse de sa part, j'avais pas l'impression d'être aimée de lui. J'ai rencontré quelqu'un à qui j'ai paru plaire, et j'ai fini par rompre avec lui au moment où on m'offrait un gros poste dans l'entreprise dans laquelle il travaillait, au Canada. J'avais l'impression d'avoir trop besoin d'amour et de gentillesse pour continuer. L'impression que si j'acceptais ce poste, je fonçais dans une vie sans tendresse. Il a pas compris, il a très mal vécu. Il m'a dit que j'étais la femme de sa vie, qu'il m'aimait. Comme s'il avait fallu qu'il soit au pied du mur pour s'en rendre compte. Pendant presque un an, il a tenté de recoller les morceaux. Je crois qu'il a compris beaucoup de choses. On s'est revus quand j'étais libre, mais j'avais l'impression de rien se ressentir pour lui. Mon histoire d'après, elle s'est rapidement terminée. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un de stable, de doux, d'aimant, il y a six mois. Et puis depuis, il me traite vraiment très bien. Mais je sais pas si je l'aime. J'ai pas cette émotion forte à ses côtés. Je me dis pas que j'ai envie de traverser la vie avec lui. J'ai découvert que mon ex avait quelqu'un. Je me suis dit que c'est lui que j'aimais toujours. Que beaucoup de lui me manquait. Que lui comprenait mes engagements et que je comprenais les siens. À ses côtés, je me sentais vraiment invincible. Je m'étais toujours projetée avec lui, quoi qu'il arrive. Mais à la fin, j'étais arrivée à bout de souffle. Aujourd'hui, je sais plus quoi faire. Je suis censée bientôt enneiger avec mon copain actuel. Mais je pense pas que ce soit lui que j'aime. Ma foi en ma relation passée, qui m'a portée pendant 4 ans et demi, elle, semble intacte. Mes proches me déconseillent de le retrouver. La logique même me l'interdit quand je dis cette histoire si banale. Mais j'ai cette croyance un peu stupide qu'en amour, il n'y a pas de règle. Que les personnes extérieures ne connaissent jamais l'intégralité de l'histoire. Je suis complètement perdue. Je sais pas quoi faire. Merci. Chère Charlotte, Oui, il n'y a pas de règle. Et je serais bien présomptueuse de vous répondre avec des affirmations strictes. Vous connaissez cette histoire mieux que personne. Rien ne vous empêche à vrai dire de recontacter votre ex, à part les scrupules de mettre en péril la relation qu'il est actuellement en train de construire de son côté. Seulement, je crois que le temps passant, on a tendance à occulter les pires moments et les sentiments les plus difficiles pour ne garder que les bons souvenirs. C'est humain. C'est une question de survie. Vous savez que vous avez souffert. Vous savez qu'il ne vous a pas bien traité pendant votre relation et qu'il vous a même fait du mal. Mais vous ne ressentez plus cette souffrance. Et c'est tant mieux. Cela vous permet de continuer à vivre votre vie, désormais sans lui. Seulement, je ne vois pas dans vos mots que vous lui en voulez pour ces moments difficiles que vous avez passés avec lui. Vous devriez. C'est facile, après coup, une fois qu'on a perdu quelque chose ou quelqu'un, de réviser sa ligne de conduite. C'est un comportement d'enfant. Mais comme vous preniez sur vous à l'époque, vous prenez à nouveau sur vous ses défauts, alors que l'histoire est finie. C'est même vous qui avez été voir un psychiatre alors que rien, chez vous, n'était problématique. Oui, l'histoire a duré et elle est arrivée à un moment charnière de votre vie. Vous en gardez probablement de bons souvenirs. Mais vos mots ne trompent pas. J'étais un objet, je ne me sentais pas toujours respectée. Des années de ce traitement n'ont pas d'excuses. Ils ne s'effacent pas du plat de la main. Vous valez plus que ça. Plus que de faire revivre cette histoire. Plus que de retomber là-dedans. Et vous aimerez à nouveau. Probablement quand vous comprendrez que vous le méritez. Pour moi, cet homme, il a cassé quelque chose en vous. Et c'est cette blessure qui vous fait croire que vous ne méritez pas mieux que lui. Mais si, je vous le promets. C'est vrai qu'on a une fausse image des ex. On a une image négative. C'est normal. C'est toujours synonyme d'échec, l'ex. Alors que si je suis heureux aujourd'hui, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à mes ex. Bien. Et vous, par exemple, est-ce que vous êtes une ex heureuse ? Écoutez, je ne suis pas le sujet. Mais je suis sûre que nos auditeurs seront heureux de réfléchir à la question. Je ne crois pas aux histoires qui s'arrêtent et qui reprennent. Parce que je suis convaincue qu'elles s'arrêtent toujours pour une raison et qu'avec le temps et la tristesse et la solitude, on s'attache au bon souvenir pour oublier ces raisons qui ont justifié la rupture. Je ne me suis jamais remise en couple avec un ou une ex. Peut-être parce que je pratique la méthode de la terre brûlée et que mes ruptures sont toujours ravageuses. Mais peut-être aussi parce que j'ai toujours su que ce serait une erreur. Une seule fois, je me suis laissée tentée. J'avais l'intime conviction que toute l'histoire n'avait pas été écrite. J'avais un sentiment de remords et il faut savoir que j'ai une personnalité à préférer les regrets. Alors il y a très longtemps, j'ai recontacté un ex dont j'avais été très amoureuse. Je l'ai fait de façon très dramatique, comme si j'avais un peu conscience que c'était moins sa réponse qui importait que la façon dont je m'y prenais pour le faire. Bref, ça s'est soldé par un échec retentissant et probablement une des situations les plus gênantes de ma vie. Il ne faut pas se prendre pour une divinité. Pour moi, les histoires finies sont des histoires finies. Si ça n'a pas marché la première fois, il y a peu de chances que les problèmes soient miraculeusement résolus par la suite. Sans compter qu'il faudra composer avec le passif qu'on a partagé. Je préfère les nouvelles histoires. Et il y a tant de gens à rencontrer. Les ex, c'est un peu comme une belle assiette de macaroni au fromage. On peut se vautrer dans ce souvenir réconfortant autant qu'on veut, mais ce n'est pas sain en réalité. C'est de la comfort food dont on aime avoir toujours l'idée qu'elle est là, qu'elle existe, à disposition. C'est aussi pour ça qu'on a tant de mal à encaisser que nos ex se marient. Ils ou elles peuvent avoir été les derniers des monstres, on n'aime pas savoir qu'on ne pourra plus jamais y revenir. Mais les ex ne nous appartiennent pas et on n'appartient pas non plus à nos ex. Seule l'histoire nous appartient. C'est en tout cas ce que je pense. On ne se connaît pas, on a quelqu'un en commun ? Marina ? Mais vous êtes qui, vous ? Son ex. Son ex ? Son ex. Vous voulez dire qu'avant... Oui. Et vous ne vivez pas très bien le fait qu'on soit ensemble aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Ça m'énerve. Attendez, attendez, attendez. Vous savez, j'ai une petite fille de 11 ans et comment dire... Je ne suis pas très courageux. Comme Charlotte, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, un livre ou un morceau de musique. Cette semaine, je vous conseille le film Celeste and Jessie Forever, une sorte d'anti-comédie romantique, aussi drôle que tout chante sur le divorce, le fait de reconstruire sa vie et d'accepter de laisser son ex la reconstruire également. Rachida Jones et Andy Samberg et Excel. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à ccompliqué.slate à gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail ccompliqué.slate à gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes ou à laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur Slate.fr. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada